Il s'agit aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, du regard et de la parole. Entre nous, le regard est beaucoup plus important que la parole. Avec le regard, on ne peut pas tricher, avec la parole, on peut mentir toute la journée et personne ne le sait. Alors, c'est un dialogue, on parle d'un homme et d'une femme. Alors, vous savez ce que c'est les hommes. Par exemple, on parle d'un homme qui découvre un vaccin. Il découvre un vaccin, un grand type. Et elle, elle dégote un petit canapé à l'hôtel des ventes. Vous comprenez ? C'est ça la relation. Alors, si je ne vous convainc pas, on peut vous donner d'autres exemples. Par exemple, il parle. Alors, quand il parle, le monde s'arrête de tourner. Et puis elle, vous le parlote, vous le parlote. Puis alors, quand c'est l'heure du déjeuner, il cuisine. Il cuisine. Il y a un déjeuner formidable, la petite Odessa. Et puis elle, elle popote. Elle popote. Et puis alors, quand il se sent bien, il siffle. Il siffle. Il a un beau siffle. Il siffle comme un merle. Et puis elle, elle sifflote. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas ? Il vous touche, n'est-ce pas ? Et puis elle, elle touche hôte. Elle touche hôte. Ça n'a aucun effet. C'est comme si elle pissait dans un violon. Vous comprenez ? Voilà. Alors, c'est le sens de ce texte. Et alors, pour prouver que... Pour prouver le macho de l'homme et pour prouver combien il est grand quand il vit, n'est-ce pas ? Il vit. C'est un homme qui vit. La vie est tout. Et puis elle, elle bat, elle vivote quelque part sous la table. Vous comprenez ? Alors, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes en hiver, à New York. Et le printemps arrive. Ces fleurs, ces petites jonquilles en sont témoins. Et nous allons voir une pièce qui s'appelle... Qui s'appelle... I have a block. Qui s'appelle le Janus. Et Janus veut dire January. January meaning the Janus, the change, the change of season. So, do we have a Janus here ? Janus regarde vers le passé et Janus regarde vers le futur. C'est une espèce d'ambivalence. On peut tourner. Cette ambivalence, c'est un peu... Ben, peut-être ben, oui, peut-être ben, non. Et... C'est une forme d'équilibre, d'équilibre instable qui est une de mes... de mes images. De mes images qui viennent et qui reparaissent tout le temps. Some people have said it is one of her signature style figures. Mettons que j'ai à peu près six ou sept signature style figures which come all... which come back all the time because their family represent an important theme. So, the Janus is symmetrical, as you say, just as... L'année passée serait très similaire à l'année future. Très similaire et cependant pas identique. En fait, elle est l'opposé. Cette pièce n'est pas symétrique. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette pièce ? Eh bien, ça, c'est une figure des années 40. Et après, ça a été développé pendant les années 50 et pendant les années 60. Et c'est encore une forme qui me plaît, qui m'intéresse, qui m'inspire. Ce sont des formes... Ce sont des formes quasi-géométriques. Elles sont géométriques dans le concept, mais en fait, dans les objets, ce n'est pas symétrique. Les objets ne sont pas symétriques. Mais dans le concept, il y a des identités. Il y a des parallèles. Par exemple, dans cette idée de la torsade, une torsade, comme on l'a vu dans les dessins, ou une torsade de cheveux, est une chose très simple. C'est simplement une chose qui revolve around a vertical axis et qui a beaucoup de modifications. On peut jouer avec. C'est comme une musique. Il y a un axe comme ça, mais on ne peut pas dire que la chose soit géométrique. Non, on peut jouer. C'est ça. C'est une géométrie, vous pourriez dire que c'est une géométrie pas stricte, mais c'est une géométrie féminine avec laquelle on prend beaucoup de liberté, des libertés poétiques. C'est ça que vous m'avez marqué d'avoir fait de la géométrie. Oui, ça m'a énormément marquée. Parce que la géométrie, c'est une sorte de sécurité. C'est une forme de renfort émotionnel. La géométrie est éternelle. La géométrie ne vous trahit jamais tandis que le nid familial et les relations personnelles et émotives vous déçoivent toujours. La géométrie ne vous déçoit jamais. Pourquoi vous êtes devenue sculpteur ou militant ? Parce que je ne pouvais pas m'en sortir, je viens de le dire, mais je vais le répéter, je ne pouvais pas m'en sortir avec toute la vie affective que la famille exige de vous. De façon de vous battre ? De façon de survivre, de façon de faire ce que l'on doit faire. Quand j'ai commencé, je me disputais avec ma mère, ma soeur, mon frère et mon père et tout le bazar. C'est ça qui m'a fait commencer. Je me disputais avec les gens. Par conséquent, je suis devenue un sculpteur. Parce que je n'ai pas pu faire autre chose. Ernst Christ, Ernst Christ a dit, on devient, on devient, comment dirais-je, on trouve une vocation, on trouve une vocation parce que la vie vous oblige à prendre certaines attitudes, à apprendre certaines attitudes, et à apprendre certaines techniques. Par conséquent, d'être un sculpteur, c'est une certaine technique pour être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que je me refuge, je cherche, je refuse dans une occupation, dans un art qui ne fait de mal à personne. Je ne me trouve pas en but aux autres. Bien. Ah, alors voilà. Alors nous avons deux figures. Deux figures qui montent ensemble et qui se complètent. Voilà. Alors ça, c'est l'idée du couple. Je ne l'avais pas prévu comme ça. C'est arrivé comme ça. Alors c'est évidemment la figure féminine. Je l'ai dit d'abord. D'abord, elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle roule, elle fait ce qu'elle peut. C'est ça. Elle est ambivalente. Elle est comme si, un petit, petit, comme si, c'est une... C'est une ormande. Peut-être bien, oui, peut-être bien, non, c'est elle ça. Elle veut bien faire tout ce qu'on veut, mais encore faut-il qu'elle comprenne ce que l'on veut d'elle. Et elle n'a jamais compris. Alors elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle se balote. Et puis alors, lui, le type, il ne se balote pas du tout. Il est là. Il est là pour l'éternité. C'est ça. Ça me fait plaisir, ça. Pourquoi ? Ça me fait plaisir parce que c'est une situation idéale. Alors quoi qu'on fasse, celui-là, on ne peut pas le remettre. Il est là pour toujours. Alors forcément, ça lui plaît à elle. Alors vous pourriez dire que c'est ça, c'est un statement, c'est une formulation anti-féministe. J'ai des choses, j'ai des oeuvres qui sont féministes, qui essayent d'être féministes, et puis j'ai des oeuvres qui ne sont pas féministes. Et ça, c'est une oeuvre qui n'est pas féministe. Parce que, évidemment, il a raison, lui. C'est ce qu'il fait, il n'emmerde personne. Tandis qu'elle, elle ballote, vous savez, elle ballote, elle fricote, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'est pas très jolie ? Si, elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'a aucune confiance en elle. Mais peut-être que c'est comme ça qu'elle s'en sort. Mais elle est fragile, et c'est une pièce très fragile parce que c'est une pièce, si elle tombait, celui-là, on ne peut pas le faire tomber. Même si on essaye, on n'arrivera pas à le faire tomber de la table. Mais si celle-là était comme ça et qu'on la poussa, comme ça, elle se casse en deux. C'est une pièce très fragile, quoi que ce soit en marbre. C'est souvent que vous faisiez des oeuvres très sexuelles. Très, très sexuelles. Oui, oui. Ce qui est vrai aussi. C'est vrai, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est vrai, ça dépend de qui le dit. Oui. Mais si on me le demande à moi, je dirais, peut-être que c'est sexuel, mais ce n'est pas sexuel par exprès. Peut-être par accident. Mais il y a des accidents qui arrivent par exprès, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est en cas. Et cette forme ? Qu'un ? Non, c'est tout. Alors moi, je m'en vais, c'est tout. Non, non, mais non, je m'en vais, moi. Si on essaye de me pousser à ce moment-là, je m'en vais. Je te dis de venir, vous ne venez pas. Pourquoi ? Je ne viens pas, moi. Mais bien sûr, j'ai mis un chapeau. Vous savez pourquoi j'ai mis un chapeau ? J'ai mis un chapeau parce que je me sens harcelée et je me protège sur mon chapeau. C'est tout. C'est mon chapeau d'atelier, et voilà. Voilà. Je me sens harcelée. Alors qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un t'es harcelé ? qu'on se protège ? Ok, are we coming again ? You see, we are presented here with a problem of two languages. Jerry, who works with me, who knows the work very well, doesn't understand French. c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Que l'on s'entende si bien, quoique ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas un traitre mot de français. Alors, ça donne des situations comme celle-ci, où il dit, mais je ne sais pas ce que tu dis à ton audience. Je ne comprends rien. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de ma faute si vous ne comprenez pas. Moi, je fais ce que je peux. Il comprend ? Mais non, il ne comprend rien. Il prétend qu'il comprend. Il cache son ignorance. Il ne comprend rien. Il comprend tout. Vous comprenez qu'il n'est pas verbal, mais il ne comprend pas la langue française. Pour des Français, c'est extraordinaire. Les Français sont tellement chauvins qu'ils pensent que tout le monde comprend le français. Ce n'est pas vrai. Personne ne comprend le français en Amérique. Personne. Je suis en école de l'école, étudiant de la peinture. Je travaillais en partie-même dans une galerie à Soho. Je commençais à currer quelques expériences pour la galerie. J'ai inclué un petit peu de Louise une de la fameuse piece qui s'appelle Coyote en un groupe exhibition. Et elle s'est venu à l'opening. Et c'était la première fois que nous avons rencontré. Nous avons un petit argument sur le show. Et puis nous devenions friends. Et après le show, elle s'est venu à vendre la peinture. Elle s'est venu à vendre la peinture. Elle s'est venu à l'épreuve. Elle s'est venu à l'épreuve. Elle s'est venu à l'épreuve. Et puis j'ai commencé à voir des dessins de l'épreuve. On les walls. Et il y a des sculptures partout. Et je décide que je voulais faire une expérience de juste les dessins, qui j'ai fait le suivant. Et nous devons s'est venu à l'épreuve. Et j'ai commencé à voir plus de l'épreuve. Et c'est un peu plus complexe de l'épreuve. Et j'ai commencé à devenir fascinant par la façon que elle vivait la vie, la correlation entre les deux. Et comment la vie de l'épreuve était comme un portrait. Et donc, j'ai voului voului de l'épreuve de plus de temps à l'épreuve. Et puis, petit par petit, comme le travail m'a commencé à se surface dans le monde, le plus grandir l'interesse s'est venu dans le travail. Et il y a combiné de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve que j'ai pensé de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve parce que c'est quelque chose que j'ai pensé de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Est-ce que c'est difficile pour vous de vivre avec elle ou de travailler avec elle ? C'est-ce qu'il y a l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve I think there's problems when there's other people involved. That's when I think there are problems. Between the two of us there's no problem. It's only when there's something that involves some other task outside of us. I think that's when the problems come. And I think that part of it is that Louise can, depending upon her relationship to the people she encounters, I guess certain people, they don't realize how complex. We're all complex, but Louise is particularly complex. And I think that people are not aware of those ups and downs, and those changes, and those... Well, she's very intense, and she's very sensitive. She's very the littlest thing, you know. When she encounters the other, she's very sensitive. Sometimes she's like a little girl. Mostly she's a little girl, actually. There's a little figure. Where is she? It's black like the wood, because it's a little figure of an ebain. But I also have it in white. The material doesn't matter. Whether it's an ebain or a plate, it doesn't have any kind of importance. It's a little figure that, contrary to her, has a lot of dignity and serves to something. She doesn't serve anything because she doesn't have a function, because she's too young, because she doesn't have a personality, because she doesn't have a personality. While this little figure, if you please, Jerry, it's black. I can't get to it now. Why? The white plaster is over there somewhere. Ah, it's part of it. Alors, we're going to put it here because the color is very important. we're going to have an ebain. We're going to have an ebain. We're going to have an ebain. And then we're going to have an ebain. And the difference is that this figure is a self-evolved, emotionally immature, and this figure represents someone very mature, because her destiny, her function, her utility is to support. It's a small cariatide. She supports. She supports the weight of what she wants to do. She has a responsibility. She is able to support the responsibility. She is able to support the responsibility. It's a narrative very faithful to what happens. But it's also... It's also interesting because... You know... I come from a background tapissier, you know. And in the tapisseries... Even images. There are a lot of tapisseries. First, the tapisseries were very large. It was an echel. It was not an echel normal. It was more than an echel normal. But our song and our nuits have a different echel. And then these creatures, who are like the cariatides, support the weight of the day, the weight of what we have to do, the weight of our devoirs. And these people are very proper and net. You can see that the parterre... There is no sort of 알� ... There is no kind of anything. It's very proper. And it's their devoir de soutenir in the top. And to prevent them from being�를... C'est une saleté. C'est très propre. Et c'est leur devoir de soutenir en haut et d'empêcher d'être écrasé par ces choses. Alors, il est inutile de dire que ma famille est là, mon père est là, ma mère est là, ma soeur est là, mon frère est là, et moi je suis là. Et moi, je claim, c'est-à-dire que je, claim on dit en français, je revendique le droit, je revendique le droit d'être plus jeune et de ne rien faire. Moi, je ne veux rien faire. Je ne veux pas que les gens m'embêtent avec leur histoire de rentrer les Orangers, tout ça, ça m'embête. Moi, je ne veux rien faire. Je ne veux qu'avoir du plaisir. Alors, je suis là, assise, et puis, eux, ils travaillent. Non ? Voilà. C'est comme ça que je vois la vie. Alors, mon travail, le samedi, était de faire les dessins pour mes parents, pour les tapisseries. Et ma mère, qui était, qui était, qui était simplement honnête, me disait, eh bien, merci beaucoup, Louise. C'est très gentil ce que tu as fait. C'est utile. Si tu ne faisais pas ça, il faudrait, il faudrait que M. Gounod et Gobelins viennent le faire. Et il n'est pas venu aujourd'hui. Et vraiment, tu nous as rendu service. Vous comprenez ? Et alors, elle n'allait pas jusqu'à me dire, nous allons te payer 10 dollars de l'heure. Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Mais quand même, elle disait, c'est très gentil de ta part. Et moi, ça me fait plaisir d'être utile. Vous comprenez ? Alors, de très bonheur, d'être une artiste, c'est d'être utile. Moi, je souffrais d'un désir de plaire inapproprié. J'aimais beaucoup que mon père déclara, que ma mère déclara que j'étais la plus gentille des trois. J'étais plus gentille que ma soeur, j'étais plus intelligente que mon frère. Vous comprenez ? J'étais la préférée. Alors, pour entendre dire ça, pour les entendre dire ça, j'essayais de leur plaire. Oui. J'essayais de faire pour eux des choses que je détestais faire, juste pour leur plaire. Je comprends. Oui. Donc, votre mère, vous voyez, quand même, elle vous remerciait. Oui. Oui, oui. Elle vous encourageait. C'est ça. Elle voulait voir quand même que vous dessiniez. C'est ça. C'était bien. Alors, elle me donnait, she respected my self-esteem. She did not put me down. Ma mère était une féministe et elle disait, Louise, je ne veux jamais que tu touches une aiguille. Vous comprenez ? Elle venait de parents qui... Elle savait ce que c'était que d'être un ouvrier ou une ouvrière. Elle avait eu des ouvrières toute sa vie. Et elle ne voulait pas être une ouvrière. Elle me disait, pendant que les autres filles qui ont moins de chance que toi sont des ouvrières, et tirent l'aiguille, vous comprenez ? Toi, je veux que tu ailles au lycée. Ma mère était une féministe. Elle me dit, il ne faut pas être ouvrier. Ça, c'est des pauvres types. Et alors, elle avait une idole qui était Luxembourg et qui était Louise Michel. Elle était activement féministe. L'aiguille, une fois, on a s'acquitté à l'envers pour les femmes. Et tout le monde youré! Just like ma mère. Elle me abandonait. Elle me abandonait. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est une conception qui vous permet de mettre dans l'ordre, pas seulement dans l'ordre de vos idées, mais dans l'ordre de vos émotions. Et au lieu d'avoir peur, on se dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, il faut simplement penser à la situation. Par conséquent, j'essaie d'être une personne rationnelle, vous comprenez ? J'essaie d'éviter ma peur, de lutter contre ma peur en étant rationnelle. Et alors ces dessins sont très rationnels, ce sont des dessins très rationnels. C'est ça, ce sont des fils conducteurs, comme le petit pousset, quand il est abassorti en étant perdu dans la forêt, il a un fil conducteur qui était les petits cailloux qui reviennent. Alors ça a commencé par la peur de l'eau, parce que vous vous souvenez qu'Ophélie, Ophélie dans Shakespeare, elle a coulé au fil de l'eau. Alors on prend ce thème qui est un thème très triste, très triste, et alors Ophélie aurait pu être sauvée des eaux, comme l'autre là qui était sauvée des eaux. Ophélie aurait pu être sauvée des eaux par qui ? Alors ça c'est pas un traitement féministe, on va pas reparler de ça, on va pas reparler du féminisme encore une fois. Voilà, alors elle est sauvée des eaux par un beau jeune homme. Voilà, alors l'image se transforme entre Ophélie et sa réflexion dans l'eau. Voilà, et alors il y a deux personnages, il y a Ophélie elle-même, il y a le personnage qui est reflété, qui est l'ombre, qui est un genre d'ombre. Et alors il y a une transformation, c'est une confusion des genres, mais on peut confondre les genres parce que les artistes peuvent prendre des libertés poétiques. Oui, et les femmes qui ne sont pas complètement logiques, n'est-ce pas, ont une logique féminine, c'est-à-dire c'est une logique qui n'est pas une logique, c'est une logique personnelle. Alors dans cette logique personnelle dont on... qu'on a qu'à part, pourquoi pas, pourquoi pas, l'ombre d'Ophélie est devenue un jeune homme. Et alors, ce qui va rattacher ce jeune homme à Ophélie qui voudrait bien s'en sortir, c'est qu'ils vont se ligoter. Vous comprenez ? Ils vont s'attacher ensemble. Alors le ligotage commence ici, voilà, comme ça. Et puis alors, ici aussi. De façon à... Ophélie, quand elle revient à la vie, elle n'est pas si bête. Elle va s'accrocher à son jeune homme. Vous comprenez ? Et alors ça, c'est le dernier. Ils sont là tous les deux. Dieu sait qu'ils sont bien ligotés. Ils sont bien ligotés. Mais, mais, il y a des gens qui sont comme des... Comme Thomas, ce que mon père disait toujours. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. C'était une expression consacrée qu'il avait adoptée. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors ça lui allait bien, il était content. Nous, on était contents aussi. Mais moi aussi, je suis comme Saint Thomas. Et alors je ne crois pas que le ligotage va opérer, n'est-ce pas ? Alors, je veux des preuves convaincantes que les choses sont bien accrochées. C'est-à-dire que quand vous avez un bouton, eh bien, il y a une bonne boutonnière. Et puis ça ne va pas se déboutonner. Je veux une garantie que ça ne se déboutonnera pas. Alors c'est ça que ça représente. Alors ça représente aujourd'hui... Alors, c'est un peu surfait, mais on ne sait jamais, il y a des accidents. Ça représentait le voyage de Jerry. Où que c'était ? Il faisait toujours des voyages en Australie, en Helsinki. Enfin, le dernier voyage qui correspond à ça, c'était le voyage à Helsinki. Vous comprenez ? Ça durait un temps infini. On n'en voyait jamais à la fin du voyage. Alors, moi, j'ai dit, vous comprenez, que ça m'agaçait. C'était quand ? La semaine dernière, il y a deux semaines. C'est-à-dire que tout ça à voir avec des choses très réelles, très d'aujourd'hui. Très d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça à voir avec des choses très réelles, très d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça à voir avec des choses très très réelles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501